La force de travail se reconstitue dans le loisir. Inversement, on peut dire que le loisir, c'est une série de tâches qui sont fortes, qui demandent de l'énergie, ce n'est pas du tout le domaine de loisiveté. Le loisir nécessite également une force de loisir. Cette force de loisir présente la même caractéristique que la force de travail, c'est-à-dire qu'elle s'épuise et qu'elle ne peut se reconstituer que dans son contraire. Et son contraire, c'est le travail. Autrement dit, c'est dans le travail que se reconstitue notre capacité à avoir une force de loisir, de même que c'est dans le loisir que se reconstitue notre force de travail. Le problème se pose, par exemple, pour les retraités. Les retraités sont face à la disparition de la contrainte primaire du travail et pour retrouver des loisirs, en fait, il faut qu'ils s'organisent leur temps avec une série d'obligations, d'occupations qui sont vécues comme des obligations durant lesquelles, en fait, ils vont accumuler une force de loisir. Et on pourrait dire également la même chose. Alors, pour n'importe quel individu qui se trouve dans la situation de grandes vacances, durant les grandes vacances, naturellement, nous avons également, nous sommes confrontés à une sorte d'épuisement temporaire de notre force de loisir. Et notre force de loisir se reconstitue dans les tâches de reproduction domestique, de petites obligations auxquelles nous sommes obligés de répondre pour continuer à vivre au quotidien, et qui, après, nous permettent, justement, de pouvoir faire la fête ou vivre pleinement le loisir. Donc, de ressentir à nouveau, à l'intérieur même, des vacances, cette idée qu'il y a un temps libératoire par rapport à un temps où il y a un peu plus d'obligations. – D'ailleurs, pour illustrer cet extrême affairement du loisir ou des gens qui se consacrent au loisir, on en connaît beaucoup, qui ont toujours mille choses, des contraintes à faire, vous dites d'ailleurs que le loisir, c'est du boulot, pour montrer que ça n'est pas, justement, à rapporter à la catégorie de loisiveté. – Absolument, oui, le loisir, c'est du boulot et c'est épuisant. Bien évidemment, ce n'est pas le plaisir qui définit le loisir, c'est-à-dire que c'est vraiment le caractère libératoire. Un loisir peut procurer de l'insatisfaction, il peut procurer de la colère, de la révolte, de la déception, il peut être totalement raté, il ne reste pas moins que c'est un loisir. Même si, pour aller… – Parce que libératoire. – Parce que libératoire. Mais, naturellement, pour aller faire un match de tennis, vous tombez dans un abouteillage, vous avez ensuite un accident, et puis vous cassez votre raquette après avoir mal joué, ce loisir débouche sur une forte envie de revenir au travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada